Bonjour à tous, et bien nous allons prendre encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Une fois de plus, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me remplis de toi à rabord. Jésus, je ne veux plus des vies, des choses qui font partie de ma volonté propre. Je n'en veux plus Seigneur, je ne veux plus de cette volonté propre qui ne m'amène qu'à la chute, qu'au péché, qu'à la noirceur, qu'à être vraiment prisonnière des ténèbres. Je n'en veux plus Seigneur, je veux être libre en toi. Je veux vraiment que ce soit toi à travers toute mon humanité, toi qui fasses rejaillir ta présence, ta lumière à travers mes regards, mes paroles, mes pas, mes actions, mes battements de cœur. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Jésus, vraiment, je t'aime avec ton amour, je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes bénédictions, je t'adore avec tes adorations. Je le fais au nom de tous dans ta divine volonté pour que tu te sentes, par ce moment précis, entouré et enveloppé d'une tornade d'amour. Jésus, vraiment, que ce moment puisse t'apporter du réconfort et venir compenser toutes les offenses, les méchancetés, les iniquités des hommes. Viens maintenant en parler à travers ma bouche. Jésus, méditez ce passage que tu nous donnes comme un précieux enseignement pour nous transformer, pour nous convertir en profondeur, pour nous rapprocher de toi. Pour que nos âmes s'enoblissent, qu'elles s'embellissent, qu'elles reviennent à toi, Jésus, qu'elles t'appartiennent, alors vraiment qu'elles puissent revenir à leur juste place, la place de fils et de fille de Dieu. C'est incroyable, nous sommes vraiment les chefs-d'œuvre de la création et Jésus, tout ce qu'il veut, c'est nous remplir de divins, c'est nous donner tout, c'est que nous soyons heureux, c'est que nous devenions des saints, que nous arrivions directement après notre mort au paradis, que nous jouissions des délices du ciel. Il veut tout ça pour chacun de nous. C'est tellement triste, que nous rejetions, que nous rejetions tout cela, que très souvent, trop souvent, nous fermions nos cœurs et que nous préférions essayer de nous débrouiller tout seuls, nous dépatouiller dans nos noirceurs, dans nos péchés, dans nos misères et chuter constamment à chacune des embûches des démons. Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous par ce nouveau passage et vraiment que nous puissions désirer ardemment nous abandonner acte après acte, entre tes mains. Et que ce soit toi qui puisses te glorifier à travers tout ce que nous sommes, Jésus. Envoie-moi maintenant ton esprit saint. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 15 novembre 1918. C'est Louisa qui parle. Je m'interrogeais sur ce qui est le mieux, s'occuper de se sanctifier soi-même ou ne s'occuper que de réparer et de sauver des âmes aux côtés de Jésus. Donc, se sanctifier soi-même, faire des petits actes pour soi, pour embellir son âme. Mais voilà, seul, tourner vers soi. Ou bien, se tourner vers Jésus, vouloir la même chose que lui, vouloir sauver des âmes, lui ramener un maximum d'âmes, réparer, remercier au nom de tous, demander pardon au nom de tous, aimer Jésus au nom de tous avec son propre amour, etc. Elle se demande qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Jésus. Jésus béni me dit, ma fille, l'âme qui ne fait rien d'autre que de réparer pour les péchés et de travailler au salut des âmes, vit au dépens de ma sainteté. Puisque ces âmes, eh bien, reproduisent la vie de Jésus. En fait, elles sont comme des extensions de l'humanité de Jésus. Donc, elles vivent au dépens de la sainteté de Jésus. Et elles deviennent donc saintes avec la sainteté divine de Jésus. Puisqu'il a dit dans un autre passage, eh bien, je ferai de toutes ces âmes qui vivent dans la divine volonté, les saints des derniers temps. Mais pas la sainteté ancienne que nous connaissons, cette sainteté magnifique. Pas cette sainteté-là, puisque ces saints-là, pour moi, sont de magnifiques lumières, sont comme des étoiles. Mais la sainteté nouvelle que je vais donner de par ma divine volonté, puisque c'est Jésus lui-même qui vient agir, donc les âmes deviennent saints de la sainteté même de Jésus. Eh bien, ces âmes qui vivent dans la divine volonté ne seront plus des étoiles, mais deviendront des vrais soleils. En fait, il prend souvent cette comparaison au soleil et il lit, chaque acte fait dans la divine volonté, c'est un nouveau soleil. Un vrai soleil, c'est incroyable, ça éclaire toute la terre, ça éclaire les ténèbres, ça éclaire les âmes du purgatoire, ça vient les purifier, ça vient en sanctifier certaines, en convertir d'autres, en sauver d'autres, etc. Donc Jésus, quand il agit à partir d'une âme, il fait de cette âme son tabernacle vivant, un tabernacle d'amour, un refuge, dans lequel il va pouvoir se reposer, trouver vraiment du réconfort, un appui, et il fait de cette âme un autre lui-même. Donc la sainteté de cette âme devient vraiment divine. Donc c'est incroyable, il n'y a pas de commune mesure avec des exercices faits à base de volonté propre pour se sanctifier. Donc l'âme qui vit dans ma volonté se fait de l'écho de mes ardents battements de cœur, et je perçois en elle les caractéristiques de ma propre humanité. Fou d'amour pour elle, je la fais vivre au crochet de ma sainteté. Donc Jésus est attiré comme par un aimant, vraiment, quand une âme décide de s'unir à lui, et fait des actes en union avec lui, et bien vraiment, cette âme remet en mouvement toute l'humanité de Jésus, et il est attiré, mais vraiment, il est fou de cette âme, et donc il l'a fait vivre au crochet de sa sainteté, de ses désirs, de son amour, de sa force, de son sang, de ses plaies, etc. Je peux dire que je mets à sa disposition ma sainteté, sachant qu'elle ne veut rien d'autre que ce que je veux. Voilà, quand il s'assure que l'âme veut vraiment la vie dans la divine volonté, il dit, elle veut la même chose que moi, elle veut que les âmes soient sauvées, elle veut glorifier le Père, elle veut glorifier le Saint-Esprit, elle veut me glorifier moi, elle veut vraiment que toutes les âmes reviennent à ce pour quoi elles ont été créées, c'est-à-dire être remplies de la divinité, que vraiment, ces âmes qui s'abandonnent à moi veulent me consoler, elles veulent me donner toute leur vie, elles veulent me donner leur humanité pour que je puisse agir à travers elles, et bien moi, je viens m'installer dans leur cœur, je viens avec tout ce que je suis, je viens avec tout mon royaume, tous mes attributs, ma sainteté divine, le Père, le Saint-Esprit, et donc je les fais vivre au crochet, et bien de ma sainteté, de mes désirs, de mon amour, de ma force, de mon sang, de mes plaies, voilà, de tous les fruits que Jésus a acquis lors de son passage sur la terre sont redistribués à travers les actions des âmes qui s'abandonnent dans la divine volonté. Il peut redistribuer les fruits de sa rédemption. Donc c'est incroyable, et il vient avec tout ce qu'il est, et donc il dit, voilà, cette âme va recevoir ma sainteté à moi, ma sainteté divine. Par contre, l'âme qui se préoccupe, surtout de se sanctifier, elle-même, donc, vit au dépend de sa propre sainteté, de sa propre force. En fait, elle y va avec sa propre force, voilà, ça va être des prières, des litanies, etc. Seule, et de son propre amour, oh, comme elle grandit misérablement. Donc elle va grandir, il y a un moyen vraiment d'acquérir une sainteté comme ça, mais tout doucement, par rapport aux âmes, et bien qui sont immergées de la divinité de Dieu, et qui en fait se dépouillent de tout pour laisser Jésus faire tout à travers elle. Elle sent tout le poids de sa misère. L'âme qui essaye toute seule de se préoccuper de sa sanctification, elle va sentir le poids de sa misère constamment, puisqu'elle y va vraiment avec sa volonté propre. Et elle va se battre continuellement contre elle-même, contre ses mauvaises passions, contre les chutes, les chutes continuelles, les embûches des démons, etc. Elle va ressentir tout cela, et en fait, les démons peuvent continuer à l'affecter, puisqu'elle y va dans sa volonté propre, tandis que, voilà, qu'on vit dans la divinité, et bien nous avons vu dans un autre passage que le Seigneur remplit tellement l'âme de lumière que les démons n'ont plus aucune emprise, et donc peuvent essayer un petit peu de perturber la paix de cette âme, mais tant qu'on reste unis à Jésus, et bien vraiment l'âme éblouissante du soleil même de la divinité, et donc vraiment il n'y a rien qui peut rentrer dans les pensées, faire chuter, etc., si ce n'est, et bien, voilà, des tentations extérieures, des doutes extérieurs, etc., des obstacles qui vont essayer de se dresser à l'extérieur de nous, puisque les démons ont horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté, parce qu'ils voient en ces âmes se recréer, et bien le paradis qu'eux-mêmes ont perdu, et donc ils voient toute cette lumière, et ils ont horreur de la lumière, donc quand ils voient ça, et bien évidemment ils vont un petit peu se déchaîner pour essayer de faire chuter ces âmes, et que ces âmes abandonnent une fois qu'elles sont sorties de la divine volonté, et là, hop, les doutes, est-ce que finalement c'est bien ? Est-ce que je suis digne de revenir ? Ça n'a pas de sens de me replonger dans la divine volonté alors que je viens de pêcher, c'est peut-être pas... Jésus ne va pas venir vivre en moi si je suis une grosse pécheresse, etc. Ça, ce sont vraiment les démons, et le Seigneur nous appelle à rester vraiment unis à lui, dans sa lumière, si nous chutons, et bien cela arrive constamment, si nous quittons la divine volonté, malheureusement nous sommes faibles, donc nous quittons régulièrement la divine volonté, et bien le Seigneur nous dit, c'est pas grave, je vous attends, et je suis là avec mes bras chargés de cadeaux, de grâces pour vous ennoblir à nouveau, pour vous donner une douche de lumière, vous nettoyer, vous purifier, il suffit juste de revenir après chaque péché. Pardon Jésus, je reviens vers toi, voilà, je suis désolée, je me suis de nouveau égarée, mais je t'aime, et je veux de nouveau me plonger dans ta divine volonté, je veux de nouveau, voilà, que tu puisses te servir dans ma vie comme un instrument pour te glorifier. Alors à ce moment-là, Jésus est fou de joie, et nettoie l'âme en profondeur. Donc voilà, donc l'âme qui par contre fait tout dans sa volonté propre, et bien va sentir constamment le poids de ses misères, le poids de ses chutes continuelles, etc. Elle va se battre continuellement contre elle-même. Il n'y aura pas, c'est de lumière divine, ce n'est pas Jésus qui agira en elle, et qui fera tout le travail de débroussailler son âme, de toutes les mauvaises passions, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, etc. Toutes ces mauvaises choses, Jésus s'en occupe. Si on lui donne l'autorisation, on dit Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, c'est lui qui vient s'établir, c'est lui qui opère la purification. Tandis qu'on s'occupe tout seul, voilà, sans nous unir, vraiment, on veut faire la volonté de Dieu, mais voilà, on ne s'immerge pas dans la volonté de Dieu, vous aviez déjà vu ça dans différents passages, et bien on y va vraiment à la force du poignet, et donc à ce moment-là, et bien c'est tout seul qu'on essaye d'enlever ses mauvaises passions, ses mauvais désirs, etc. C'est tout seul. C'est ou Jésus qui s'occupe de la purification de l'âme, ou c'est nous-mêmes tout seul. Donc évidemment, il n'y a pas de commune mesure. Donc voilà, l'âme qui se tient accrochée à ma sainteté, donc accrochée à la divinité de Jésus, immergée en Jésus, je ne veux pas sortir de ta lumière, Seigneur, je veux rester dans ta lumière, je veux que ce soit toi qui fasses tout, et bien cette âme, elle vit en paix, avec elle-même, et avec moi. Elle prend tout comme venant de mes mains, et toutes les sources de bénédiction et de grâce. Son chemin est paisible. Je veille sur ses pensées, et sur chaque fibre de son cœur. C'est beau. Le Seigneur va veiller, va vraiment être la sentinelle des âmes qui s'offre à lui. Il va vraiment veiller comme gardien, et bien de notre bouche, de notre cœur, de nos regards. C'est lui-même qui va venir marquer du sceau, de sa divinité, tout ce que nous sommes. Je veille jalousement à ce que chacune de ses fibres ne se soucie que des âmes, et soit toujours immergée en moi. Donc il va vraiment veiller à ce que nous restions toujours unis à lui. Vraiment toujours. Il va nous rappeler, il va nous donner les inspirations pour, voilà, lorsque nous nous perdons un petit peu dans les choses du monde, nous nous absorbons dans des choses futiles, et bien directement nous allons recevoir l'inspiration, reviens à moi, viens t'unir à moi. là tu replonges dans les ténèbres, là ça ne va pas, reviens. Et directement, Jésus cheminée à toi. Jésus tout ce que j'ai fait là maintenant, pendant l'heure précédente, où je t'ai un peu oublié, et bien je viens tout refaire dans ta divine volonté, je veux que tout soit emprunt de ta lumière Seigneur. Donc vraiment, il va veiller, il va être notre sentinelle, pour que nous puissions devenir pour lui, et bien, ses petites sentinelles. Parce que c'est vraiment à cela que nous sommes appelés, réparés vraiment au nom de tous, l'aimer au nom de tous, lui demander pardon au nom de tous, l'apaiser son cœur au nom de tous. Et bien Seigneur, nous sommes là, nous nous offrons à toi, et vraiment fais de nos vies, ce qui te plaira, et garde-nous constamment unis à toi, tu sais combien nous sommes faibles, enchaîne-nous à ton cœur, ne nous permets pas de sortir, garde-nous captifs dans ton cœur, brûlant d'amour pour chacun de nous, et vraiment, que les flammes de ton cœur viennent nous purifier constamment, pour que nous soyons des torches de lumière, ici pas, dans ce monde vraiment de ténèbres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Seuillez tous bénis, et passez une belle journée. Au revoir.